Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous ici au Centre MCI, alors que le monde vit et voit des choses qui se déroulent, qui se passent sous nos yeux en ce moment avec le pays d'Israël. Et alors que tout ça a commencé, je me suis dit, bien évidemment, il faut pouvoir partager avec les chrétiens, les gens qui vont suivre ce petit clip, qu'est-ce qui se passe prophétiquement par rapport à la nation d'Israël. Et je suis, aujourd'hui, je suis accompagné de Mario Massicotte, évangéliste et puis enseignant de la parole de Dieu depuis très, très longtemps, depuis plus de 50 ans que vous m'avez dit au début, alors qu'on se parlait ensemble. Et on voulait voir quelle est la perspective qu'on doit avoir. Donc bienvenue, en tout cas, et merci d'être là avec nous aujourd'hui, Mario. Merci, Franck. C'est vraiment une bénédiction d'être avec vous. Oui, bien aujourd'hui, alors qu'on voit tous ces choses, bien c'est des choses terribles, en fait, qui se passent en Israël. C'est des choses, c'est compliqué. Il y a cette guerre. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, peut-être même forcément pourquoi. Parce qu'on voit tout le point de vue politique de ce qui se passe présentement en Israël, mais les gens vont souvent ignorer tout l'aspect qui est biblique. C'est-à-dire que la Bible en parle tellement. Les Juifs, le peuple de Dieu, Israël, la nation où les Juifs ont été. Et aujourd'hui, on ne veut pas rentrer dans la politique ni dans les actualités, mais on veut parler prophétiquement. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi autant de choses pour ce qui semblerait un si petit pays? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Oui. Bien évidemment, tout le monde a été surpris par cette attaque qui est si violente contre Israël. Et puis, ça suscite énormément de questions. Notre bureau est vraiment débordé de questions qui nous sont acheminées, soit par Internet ou même par téléphone, parce que les gens sont surpris. Ben oui. Surtout surpris de la violence, de l'ampleur de cette attaque soudaine sur Israël. Et puis, bien sûr, ça suscite beaucoup de questions. On se demande pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est si violent? Une autre question qui fait surface régulièrement. Les gens demandent si c'est le début de la guerre de Gog et Magog, dont nous avons beaucoup parlé, évidemment, dans nos enseignements. Ben, à cette question-là, c'est facile de répondre. C'est non, c'est pas le début de la guerre de Gog et Magog. Pour plusieurs raisons. Premièrement, la guerre de Gog et Magog ne se fera pas à Gaza, mais c'est plutôt dans le territoire de la Judée et de la Samarée. Et puis, ce ne sont pas les mêmes combattants et les mêmes raisons non plus. Alors, ce n'est pas le début de la guerre de Gog et Magog, mais comme nous le verrons au cours de notre entretien, ça peut peut-être nous conduire à la guerre de Gog et Magog. Alors, moi-même, je me suis posé beaucoup de questions depuis samedi matin dernier, alors que la guerre a éclaté en Israël. Vous étiez sur le point de partir là-bas? Effectivement, on allait faire un tournage très particulier. On allait filmer toute une saison nouvelle d'émissions de télévision, des actualités prophétiques. Et on devait quitter dimanche. La guerre a éclaté le samedi. Voilà, le samedi matin, en me levant, on a vu à la télé « Guerre en Israël », alors on était tellement surpris. Ah oui. Et puis, en même temps, c'était mieux de le savoir avant, de quitter, bien sûr, parce que nous n'aurions pas pu filmer de toute façon là-bas et nous aurions été prisonniers de l'hôtel ou des bunkers en Israël. C'est ça, où est-ce que vous vous auriez trouvé. Et pour mettre le contexte, ça fait 43 fois que vous allez en Israël. Donc, Israël, vous connaissez Israël. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas la première fois. Donc, quand on parle de Gaza, on parle de l'esplanade du Temple, on parle de tous ces endroits. Vous y êtes allés. Je connais très bien ces endroits-là. Vous êtes déjà allés. Oui. Et puis, c'est ça, je reviens à ça. Pourquoi est-ce qu'il y a un si grand tumulte pour un si petit pays? Les Palestiniens disent que c'est à eux, Israël, les Juifs, etc. Comment est-ce que ça se passe? Oui, c'est un très petit pays. En fait, comme on le dit souvent ici en Amérique, c'est la grandeur du New Jersey. Alors, c'est un tout petit État, comparativement à ces grandes terres et grands pays qui se trouvent tout autour d'Israël. Mais c'est le centre du monde. Il y a un passage dans le livre d'Ézéchiel qui dit vraiment que Dieu a placé Israël au centre du monde. Et ce que les gens ne réalisent pas souvent, c'est que ce qui se passe au Moyen-Orient affecte le monde entier d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment le centre du monde. Et quand on regarde à l'histoire, donc il y a la Bible, il y a ce qu'on peut voir politiquement parlant. Et en effet, comme vous le dites, qu'est-ce qui se passe en Israël? C'est ça qui nous démontre où est-ce qu'on en est rendu dans ce que la Bible appelle les temps de la fin. Oui, en fait, la Bible, c'est un tiers de la Bible environ. Ce sont des prophéties qui ont été données. Et la plupart de ces prophéties-là concernent les derniers jours, qu'on appelle le temps de la fin dans lequel nous sommes présentement. Et je dois dire que vraiment, nous sommes dans une période d'accélération, d'accomplissement prophétie comme je n'ai jamais vu. En fait, notre ministère vient de publier une série d'enseignements qui, justement, a pour titre Accélération. Et j'explique dans ces enseignements-là que j'enseigne effectivement dans le domaine de l'eschatologie depuis de nombreuses années. Mais je n'ai jamais vu un temps d'accomplissement prophétique aussi rapide, d'accélération d'accomplissement prophétique comme nous le voyons présentement. Est-ce qu'on pourrait dire que ça a commencé surtout en 1948? Bien, en 1948, c'est vraiment le pivot sur lequel reposent toutes les prophéties qui concernent les derniers jours ou le temps de la fin. Parce que c'est l'année où Israël est revenu dans son pays et que l'État d'Israël a été recréé. Israël existait auparavant. Souvent, les gens qui ne connaissent pas tellement la Bible ignorent le fait qu'Israël existait avant qu'on appelle ce territoire-là la Palestine. Et puis, bien sûr, à cause des guerres et surtout la guerre avec Rome, les Romains, en l'an 70, la plupart des gens ont dû quitter, fuir Israël à cause de la guerre, s'établir dans à peu près toutes les nations du monde. Et puis, d'autres gens ont pris possession de leur territoire. Mais les prophètes de la Bible expliquaient que dans les derniers jours, Dieu devait ramener son peuple en Israël et que la nation d'Israël existerait à nouveau au temps de la fin. Et ça s'est accompli au mois de mai 1948, comme nous le savons, alors que l'État d'Israël a été recréé. Alors, nous sommes dans une période hautement prophétique. Les prophéties de la fin ont commencé vraiment à s'accomplir à partir de 1948 parce qu'aussi longtemps qu'Israël n'était pas revenu et qu'Israël n'existait pas à nouveau comme une nation, bien, les autres prophéties ne pouvaient s'accomplir. Comme il y avait beaucoup de prophéties qui disaient que les déserts étaient pour refleurir, les villes devaient être reconstruites, Jérusalem devait devenir sous l'autorité israélienne, bien, toutes ces choses ne pouvaient s'accomplir si Israël n'existait pas. Alors, c'est vraiment le pivot, la création de l'État d'Israël. C'est le pivot sur lequel reposent toutes les prophéties de la fin et les quelques prophéties qui restent encore à accomplir. Et là, on avance en 1967. C'est majeur encore une fois. Oui, en 1967, c'est la libération de ce qu'on appelait à l'époque Jérusalem-Est, la fameuse guerre des Six-Jours. Et puis, Israël ne s'attendait même pas à récupérer la vieille partie de la ville de Jérusalem, mais parce qu'une bombe a éclaté tout près de la porte des lions qui donne accès au mur des lamentations, Israël, les soldats ont pu pénétrer à l'intérieur de la porte des lions et puis se sont rendus jusqu'au mur des lamentations pour se rendre compte qu'il y avait très peu de résistance. Et en cette journée-là spéciale, ils ont récupéré la ville, du moins la vieille partie de la ville de Jérusalem, ce qu'on appelait à l'époque Jérusalem-Est. Et puis, c'est une grande prophétie. En fait, Jésus lui-même l'avait annoncé, c'est dans Luc, chapitre 21. Il avait dit, Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Alors, au mois de juin 1967, le temps où les nations contrôlaient la ville de Jérusalem, c'est terminé. Et depuis cette époque, et puis bien sûr à cause d'autres événements qui se sont produits depuis ce temps-là, Jérusalem est maintenant la capitale officielle du pays d'Israël. Et la Bible parle beaucoup de Jérusalem. Il y a une importance, autant pour les Juifs qu'aussi les Palestiniens. Et aujourd'hui, on en parle dans les médias par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y en a un peu par rapport à Jérusalem, l'esplanade du Temple, etc.? Bien, Jérusalem, vous savez, il y a de nombreuses prophéties, bien sûr, qui ont été données sur la ville de Jérusalem. Tout particulièrement pour notre époque, au temps de la fin, les prophètes ont annoncé que Jérusalem deviendrait un fardeau pour toutes les nations du monde. Une coupe d'étourdissement pour toutes les nations. Parce qu'on veut se partager Jérusalem, tandis que Jérusalem appartient au peuple d'Israël. Et là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit exactement aujourd'hui. Et c'est pourquoi, parce que nous vivons tellement proche du retour de notre Seigneur et des événements de la fin, il y a une accélération d'accomplissement prophétique. On a peine à suivre tous les bouleversements qui se produisent actuellement dans le monde. Et un de ces développements prophétiques qui est très significatif, qui est très gros, ce sont les accords d'Abraham. Oui, ça, il faut en parler, parce que présentement, on entend beaucoup dans les médias l'Arabie saoudite, Israël, ce qu'ils étaient en train de négocier. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ces accords d'Abraham, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a eu cette attaque il y a quelques jours pensée sur Israël. Je vous explique. C'est vraiment le résultat des efforts de l'ancien président américain Donald Trump qui a vraiment organisé des premières rencontres pour ce qu'on appelle aujourd'hui les accords d'Abraham. Et puis, l'annonce a été faite que c'était en marche au début du mois d'août de l'année 2020. Quelques jours plus tard, le 15 septembre de l'année 2020, c'était à Washington où on signait les premières nations qui faisaient partie des accords d'Abraham. Il y avait les Émirats arabes unis, bien sûr. Il y avait le Bahreïn. Plus tard, il y a eu le Souda qui s'est ajouté à la liste. Et finalement, le Maroc. Bon, il y avait déjà des ententes de paix entre l'Égypte et Israël qui avaient été signées en 1979. Il y avait un accord de paix aussi avec la Jordanie qui avait été signé en 1994. Et depuis l'année 2020, alors que ces accords d'Abraham ont commencé à être signés, jusqu'à récemment, c'était très calme. Il n'y avait pas vraiment d'autre développement. Mais soudainement, depuis quand même plusieurs mois, on entendait parler vaguement pour parler entre Israël et l'Arabie saoudite. Et pourquoi est-ce que ça, c'est majeur ou important? C'est majeur parce que l'Arabie saoudite, c'est le pays le plus influent de la région et le plus puissant de la région. C'est vraiment majeur. Lorsqu'on parle de l'Arabie saoudite, c'est vraiment quelque chose de très important. On sait qu'il y a beaucoup de puissances qui se battent pour avoir le pouvoir au Moyen-Orient. On parle de la Turquie, par exemple, qui voudrait bien rétablir l'Empire ottoman dans tout le Moyen-Orient. On parle récemment, ces dernières années, de l'Iran surtout, avec les installations nucléaires dans le sud de leur pays qui voudraient bien aussi contrôler le Moyen-Orient, qui contrôlent déjà le Liban, la bande de Gazan et puis une bonne partie de la Syrie aussi. Mais attention, lorsqu'on parle de l'Arabie saoudite, c'est au-dessus de tout ça. C'est la grande puissance. Et là, je vous coupe parce que c'est majeur, parce que là, on parle, comme j'ai dit, prophétiquement. Il y a des gens qui suivent cette vidéo qui ne connaissent pas la Bible, qui forcément, ils ne connaissent rien à tout ça. Là, vous parlez d'un accord où il y a des pays qui signent pour un traité de paix, je le dis comme ça, et l'Arabie saoudite doit en faire partie. Est-ce que dans la Bible, c'était dit que l'Arabie saoudite d'aujourd'hui ferait partie de ces nations qui signeraient un traité de paix à la fin? Oui, indirectement, parce que justement, lors de l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël, c'est-à-dire dans le territoire de la Judée et la Samarie, il y a certains pays qui vont s'opposer publiquement. Par exemple, ça dit les lionceaux de Tarsis. Les lionceaux de Tarsis, c'est ce qu'on appelle les pays du Commonwealth, qui sont les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. Et l'Arabie saoudite, sous son ancien nom, se bat et dedans. Ça, c'est l'ancien nom de l'Arabie saoudite qui vont s'opposer à cette attaque sur Israël. Alors, si cette alliance n'existait pas, l'Arabie saoudite ne défendrait pas Israël. Exact. Mais parce que l'Arabie saoudite vient au secours d'Israël, c'est que nous comprenons qu'il y a eu une entente préalablement. Donc là, c'est tellement énorme parce qu'on voit de la prophétie biblique qui a été annoncée il y a des milliers d'années par différents prophètes qui ont vécu à différents moments. Ils ne se sont pas parlé entre eux. Et là, il est dit qu'il y allait avoir une coalition, je vais le dire comme ça, ou une alliance de plusieurs pays qui allaient défendre Israël et qui allaient avoir ce qu'on appelle plus l'alliance côté Gog et Magog, des pays contre Israël. Et là, ces pays-là qui sont contre Israël, qui ont été prophétis dans la Bible, est-ce qu'on voit ça aujourd'hui être en train de se faire et qui sont ces pays? Oui, c'est ce qu'on est en train de parler. On voit ces choses se réaliser sous nos yeux à notre époque, dans notre génération. Et ça, ça nous dit très fort que nous sommes rendus très proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui va venir pour établir son royaume sur toute la Terre. Et les pays qui sont contre Israël, dans ce cas-là, ce serait qui? Bien, c'est les pays arabes qui sont contre cette alliance-là avec l'Arabie saoudite et Israël. Dans ce qui a allumé le feu, probablement, c'est qu'il y a quelques semaines à peine, en fait, c'est le 22 septembre de cette année, à l'occasion de l'ouverture de la 78e session de l'ONU à New York. Peut-être que vous avez vu ça sur vos écrans de télévision ou sur vos écrans d'ordinateur. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a fait un discours enflammé sur le nouveau Moyen-Orient. Et il avait avec lui une carte géographique et il a fait la différence entre le Moyen-Orient, où Israël existe, en 1948 et aujourd'hui. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'il était tout proche d'une entente avec l'Arabie saoudite dans le contexte des accords d'Abraham et qu'une multitude, plusieurs, une multitude de nations arabes étaient prêtes à joindre les accords d'Abraham parce que l'Arabie saoudite voulait signer cette entente. Alors, il a expliqué qu'on était très proche de cette entente-là et il a montré sur la carte géographique du nouveau Moyen-Orient les routes nouvelles commerciales qu'ils vont construire pour amener, comme il a dit, à tous citoyens du Moyen-Orient la liberté, la sécurité et la prospérité. Est-ce que ça, c'est dit dans la Bible que ça l'arriverait? Oui, parce qu'on a parlé dans la Bible d'une alliance qui devra être confirmée dans les derniers jours par cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist. Et je vais vous donner plus de détails dans quelques instants, mais pour terminer ma pensée, c'est que lorsque M. Benjamin Netanyahou a commencé à expliquer ça avec la carte qu'il avait apportée au siège social des Nations unies de l'ONU à New York, il a expliqué que ça va transformer littéralement tout le Moyen-Orient. Ça ne se ressemblera plus du tout parce que ça va apporter une prospérité étonnante à la région, la paix et la sécurité. Et il a expliqué que désormais, l'Inde sera reliée à l'Arabie saoudite qui, elle, sera reliée au Moyen-Orient et le Moyen-Orient sera relié à l'Europe. En plus de cela, on sait que l'Arabie saoudite a commencé les travaux de la fameuse ville de Neom, qui est une ville, vraiment, il n'y a pas de mots pour décrire ce que vous pouvez voir sur Internet lorsque vous cliquez la ville de Neom, qui sera entièrement dirigée par l'intelligence artificielle et qui sera construite juste à l'axe de l'Afrique puisque l'Égypte est juste tout près de l'autre côté. Alors, imaginez la puissance de cette entente, de cette alliance qui relie l'Inde, relie l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique. Alors, écoutez, l'annonce qu'il a faite, qui a été vue dans le monde entier, a sûrement dérangé les quelques puissances qui existent déjà au Moyen-Orient et qui voudraient bien s'emparer du pouvoir total du Moyen-Orient parce qu'ils n'ont plus de taille à compétitionner avec cet immense projet qui est en marche. Et une alliance qui serait mise en place. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est peut-être ça qui a provoqué cette attaque surprise aussi violente pour s'opposer officiellement à ce grand projet de l'Arabie saoudite avec Israël et qui permettrait à plusieurs, ils ont insisté que ce n'est pas deux, trois pays arabes qui vont entrer en alliance avec Israël, alliance de paix, mais de nombreuses nations arabes. Alors, ça défait les plans de ces puissances-là qui voulaient s'emparer du pouvoir au Moyen-Orient. Donc, c'est majeur et c'est gros et c'est d'autant plus majeur pour nous qui sommes chrétiens, qui connaissons la Bible parce que nous sommes très proches. On l'a prêché abondamment, on l'a enseigné beaucoup, que la majorité, la grande majorité de tous les signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur afin de nous prévenir de la proximité, du retour du Seigneur, sont déjà accomplis, sont déjà derrière nous. Les grands signes, comme on a parlé en début de cette entrevue, la création de l'État d'Israël, la libération de la ville de Jérusalem, ce sont des signes majeurs. Aujourd'hui, si vous allez dans le pays d'Israël, vous allez voir, les desserts sont refleuris, les villes sont reconstruites. Il y a des gens qui ont travaillé à rebâtir ou refabriquer, si vous voulez, tout ce qui appartenait au temple d'autrefois. C'est tout fait après. Déjà depuis au moins quatre ou cinq ans, tous les travaux sont faits, ont été complétés. On pourrait commencer la construction d'un temple demain matin. Mais devinez quoi ? Dans ce que M. Benjamin Netanyahou a expliqué, c'est que dans cette entente-là, on leur permettrait, on permettrait à Israël de construire leur temple. Ça, c'est majeur. Et pourquoi c'est majeur ? C'est majeur parce que ça change de la donne. À cause que ça aussi, c'est écrit ? C'est prophétisé, oui. Il y a plusieurs versets dans la parole du Seigneur qui nous explique qu'un troisième temple sera construit, qui sera détruit au retour du Seigneur à la fin de cette année de tribunation. Mais dans ce temple-là, on recommencera les sacrifices comme autrefois. Et puis, à un certain moment donné, cet homme-là va paraître que la Bible appelle l'antéchrist. Et il y a une ancienne prophétie qui est vraiment d'actualité présentement. C'est le prophète Daniel qui est exilé avec le peuple d'Israël à Babylone à l'époque et qui va recevoir des révélations vraiment extraordinaires concernant notre époque à nous. Et ces prophéties, ces visions, sont écrites dans le livre qu'on appelle le livre de Daniel, qui est un livre de l'Ancien Testament. Et dans Daniel, chapitre 9, il y a le verset 27. Il y a une prophétie qui est vraiment étonnante et qui est en train de s'accomplir vraiment sous nos yeux. Daniel a prophétisé, il a dit ceci, et dans la plupart de nos versions de la Bible en français, c'est écrit comme ceci, « Il fera », « il », ça fait référence à l'antéchrist, cet homme qui doit paraître dans les derniers jours et qui sera le gouvernement mondial pendant une très courte période de temps, en fait trois ans et demi seulement. Alors, « il », dans nos versions françaises, la plupart des Bibles, ça dit, « il fera une solide alliance avec plusieurs ». Mais le texte original ne dit pas cela. Le texte original dit, « il confirmera l'alliance avec plusieurs ». Alors, il y a une très grande différence entre faire une alliance et confirmer une alliance qui est déjà là. En fait, je pense que dans la version Osterval, qui est une des meilleures versions qui se tient le plus proche des textes originaux, c'est traduit de la bonne façon, « il confirmera l'alliance avec plusieurs ». Alors, pour que cet homme paraisse et confirme une alliance avec plusieurs pays autour d'Israël, il faut qu'une alliance existe déjà. Alors, voilà, cette alliance est en train d'être finalisée sous nos yeux avec l'Arabie saoudite qui ont insisté pour dire que plusieurs pays arabes vont se joindre dès le moment que c'est officiel. Alors, on est rendu là. On est rendu, donc, il y a cet accord qui est en train de se faire signer sous nos yeux. On en entend parler dans les bulletins de nouvelles partout dans le monde, les chaînes, partout en parle, l'Arabie saoudite, etc., que l'Iran n'aurait pas aimé que ça se fasse, justement. Et de l'autre côté, donc, il y a l'alliance des pays qui vont être pour Israël, si je le dis comme ça. Oui. Et il y a une alliance de pays, la Turquie, qui sont contre, qui auraient quel pays et est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? On ne peut pas savoir exactement le nom de tous les pays qui sont contre, mais on le sait qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, dans l'attaque de Gog et Magog, les trois grands partenaires, c'est la Russie, l'Iran et la Turquie. Mais c'est avec une multitude de nations que c'est mentionné. D'autres nations. Et c'est surtout des pays arabes. Il y a de nombreux autres pays arabes qui ne veulent pas faire la paix avec Israël, ne voudront pas participer non plus à cette alliance-là, même si ça peut produire la prospérité, la sécurité et la liberté. Ils ne veulent rien savoir parce qu'ils veulent détruire Israël. Ils ne sont pas simplement contre Israël, ils veulent détruire complètement Israël. Alors, vous voyez les deux camps qui se dessinent très clairement. Et aujourd'hui, ça se fait encore là. La Russie, la Turquie, l'Iran sont en discussion, même de nos jours actuellement. Absolument. Et ils ne sont pas pour forcément qu'est-ce qui se passe en Israël dans le sens où Israël se défend. Ils sont plutôt du côté palestinien. Et leur but, c'est de voir la nation juive être... Alors, imaginez, ce sont les derniers signes qui nous sont permis de voir. Oui. Avant ce grand événement qui est mentionné dans la parole de Dieu très clairement aussi et qui nous concerne, nous, chrétiens évangéliques, directement, l'enlèvement des croyants qui doit se produire avant que les jugements et la colère de Dieu tombent sur cette planète parce que c'est inévitable. Comme cette guerre qui prévaut actuellement en Israël, c'était un peu comme inévitable parce que déjà, Jésus nous a prévenus qu'il y aurait des guerres, il y aurait des bruits de guerres. Ce n'est pas agréable. On voit ces images, ces terribles images. Ça nous fait mal au cœur. On a beaucoup de compassion pour les gens qui souffrent présentement, les familles qui sont divisées. Mais malheureusement, à cause du péché qui est entré sur cette planète et qui produit toutes ces conséquences néfastes, on ne peut pas y échapper. Il y a déjà eu beaucoup de guerres. Il y aura encore malheureusement des guerres, mais ça touche heureusement à sa fin parce que ce sont parmi les derniers signes que nous voyons présentement. Parce qu'on voit tout ce qui avait été prophétisé s'accomplir, qui ne pouvait pas arriver avant. Maintenant, donc cette guerre-ci, ou qu'est-ce qu'on voit Israël, parce que le premier ministre a dit qu'il était en guerre, est-ce que cette guerre porte un nom ou est-ce que c'est plus un signe des choses qui sont en train de se mettre en place? Comment est-ce qu'on peut le voir? Ce que je vois présentement, c'est comme un signe d'opposition vraiment très fort contre l'annonce de M. Benjamin Netanyahou. C'est trop proche de sa grande déclaration. Il est allé avec tout son cœur, le premier ministre israélien, et puis il a fait la relation avec la dernière fois qu'il s'était présenté dans une session de l'ONU. Et puis il avait tracé une ligne rouge justement contre l'Iran. Peut-être que les gens se souviennent de cela. Et puis il était comme heureux, il débordait d'enthousiasme de dire que, bon, cette fois-ci, ce ne sont pas de mauvaises nouvelles que je viens vous annoncer, mais des traités de paix, des ententes de sécurité, des ententes de liberté et de prospérité pour le Moyen-Orient. Et il y avait sa carte géographique qui était là. Et puis je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une relation là avec cette grande... parce que c'est fort, c'est une très grande déclaration. C'est fort pour les gens du monde, les gens qui habitent cette région et c'est surtout fort pour nous qui croyons en la parole de Dieu parce que, écoutez, jusqu'à maintenant, les prophéties, les dernières prophéties ne pouvaient s'accomplir parce qu'il n'y avait aucune alliance. Alors comment cet homme appelé l'antéchrist dans la Bible peut confirmer une alliance alors qu'il n'y en a pas? C'est ça. Mais tout à coup, les choses changent tellement rapidement. C'est une accélération, comme vous l'avez dit. Dans l'espace de 24 heures, c'est tout un nouveau décor. Qui aurait prévu cette guerre soudaine en Israël? Personne. C'est ça. Qui aurait prévu les grands changements qu'on a vus ces derniers temps? Personne. Mais c'est sur l'agenda de Dieu et quand le temps est venu, 24 heures et plus, c'est un nouveau monde qui est là. Donc, ça veut dire que nous qui sommes croyants devons vraiment être interpellés par ce qui se passe présentement, être sur nos gardes. C'est ça. Comme Jésus a dit, c'est dans Luc 21, il dit prenez garde à vous-mêmes de peur que votre cœur ne s'apesantisse par les excès du manger et du boire. Autrement dit, ne soyez pas tellement matérialistes comme c'est facile de l'être aujourd'hui, mais soyez sur vos gardes, dit-il, afin que ce jour ne vous prenne pas à l'improviste. C'est ça. Parce que le jour va venir, Jésus dit comme un filet, sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Et donc, là, on a vu la nation d'Israël, Jérusalem récupérée en 67, les années ont passé, là, on voit un accord de paix qui se met en place, on voit que des nations qui sont contre Israël sont en train de se liguer ensemble. Ça ne fait pas d'hier, mais on voit une accélération dans les discussions et dans les choses qui se mettent en place. Absolument. Corrigez-moi si je me trompe. Et là, la prochaine étape, vite dit, on va voir cet accord de paix avant que le Seigneur revienne ou est-ce qu'on ne va pas l'avoir de nos yeux en tant qu'enfant de Dieu? Il faut voir cette alliance de paix. Donc, on va l'avoir. Oui, définitivement, parce que c'est écrit noir sur blanc dans la deuxième épître de Paul au Thessaloniciens, c'est dans le deuxième chapitre. Paul explique et il dit ceci, avant notre réunion avec le Seigneur. Au début, il parle de l'avènement du Seigneur, mais il ajoute notre réunion avec le Seigneur. Notre réunion avec le Seigneur, c'est l'enlèvement des croyants. Alors, dit-il, avant notre réunion avec le Seigneur, il faut, et l'expression est très forte, c'est pas peut-être, c'est pas si les circonstances s'y prêtent. Non, ça dit, il faut, c'est quand même autoritaire, il faut que deux choses se produisent. Un, dit-il, que l'apostasie arrive. Est-ce qu'on l'a vu? On est en plein temps de l'apostasie. Honnêtement, si on regarde à l'ensemble de la chrétienté moderne, c'est loin d'être ce que ça devrait être, disons. Deuxièmement, dit-il, il faut voir l'apparition de cet homme. OK. Quand cet homme va-t-il paraître? Au moment même où il va confirmer l'alliance. Et une fois que c'est confirmé, ça peut être rapide. Le retour du Seigneur, c'est... On ne peut plus revenir en arrière. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où la confirmation de l'alliance est faite, c'est compté dans la Bible en années, en mois et en jours. 1260 jours pour la première partie des sept années de révélation, 1260 jours pour la deuxième partie ou 42 mois ou 3 ans et demi pour la première partie, 3 ans et demi pour la deuxième partie. Alors, on ne peut plus changer. On ne peut plus revenir en arrière. C'est un conte-là, à rebours, qui débute à ce moment-là. Que Dieu a prévu dans sa souveraineté et qui va arriver. Que les gens le veuillent ou pas, ces choses vont arriver. Absolument. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut... La Bible parle de prier pour Israël. Oui. Est-ce qu'on peut faire ça, je crois, à moins que vous vouliez dire une dernière chose, mais j'ai envie que les gens qui suivent puissent comprendre peut-être le pourquoi c'est important et qu'on puisse prier avec eux pour Israël et qu'est-ce qui se passe en ce moment, malgré que toutes les familles souffrent et que c'est une chose épouvantable qui se passe des deux camps et des deux côtés, les civils et tout ce qu'on voit. Mais on veut prier pour qu'est-ce qui se passe là-bas. Oui, absolument. La Bible nous exhorte de prier pour la paix de Jérusalem, prier pour Israël et celui qui prie pour Israël sera béni, dit la parole du Seigneur. Et s'il y a un temps où Israël a besoin de notre soutien dans la prière, c'est vraiment maintenant. Alors, on va prier en conclusion. Oui, vous le savez, oui. Seigneur, nous venons devant toi en ce moment et nous venons prier pour Israël. Seigneur, nous venons prier pour toutes ces nombreuses personnes qui souffrent tellement actuellement dans cette région du monde. nous voulons prier, Seigneur, pour ces familles qui ont été déchirées, les familles qui ont perdu des êtres chers, des bien-aimés. Seigneur, nous voulons prier pour tous ces gens, peu importe quelle est leur nationalité. Nous voulons prier pour Israël. Seigneur, que tu puisses veiller sur Israël. Oui. Nous voulons prier, Seigneur, afin que tu donnes aux dirigeants du pays en ce moment même beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse pour les nombreuses décisions tellement importantes qu'ils doivent prendre à chaque instant de chaque jour. Ils ont vraiment besoin de, Seigneur, ton intelligence et ta sagesse pour les diriger, pour les guider dans ces décisions tellement importantes. Nous prions, Seigneur Dieu, pour toute la situation qui prévaut actuellement dans cette région du monde. Nous élevons ces gens. Nous faisons appel, Seigneur, à ta compassion et à ta miséricorde afin, Seigneur Dieu, que ce conflit puisse se régler le plus tôt possible et que la paix, finalement, puisse régner sur cette région du monde. Nous prions, Père, dans le beau nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Et Amen. 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 Vous l'avez vu, c'est un signe des temps prophétiques, de l'accélération des choses qui se mettent en place et ces choses doivent se passer et on va rester à l'affût de ce qui se passe et s'il y a besoin qu'on fasse une autre émission spéciale comme celle-ci, Mario, on le fera ensemble. Merci d'être venu, Mario. Merci beaucoup. Amen. Mon ami du ministère ici à UMCI TV. Et continuez de prier pour Israël. Comme je l'ai dit, on va se tenir informés, mais ça a été une joie d'entendre tout ça et le Seigneur a dit que ce n'est pas des mauvaises nouvelles pour ceux qui le connaissent. Non, en fait, il dit redressez-vous, levez votre tête parce que votre délivrance approche. Exact. Donc, c'est un temps où est-ce que malgré tout, on ne doit pas être dans l'inquiétude, mais on sait que Dieu contrôle toutes choses et qu'il les avait prévues à l'avance. Alors, soyez bénis et puis on se tient au courant. Merci encore, Mario. Merci. 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 Merci.